Bienvenue dans la semaine de la réussite. Je vais vous présenter une vidéo flash intitulée « Travailler dans un laboratoire après des études scientifiques ». En effet, vous êtes nombreux à vous intéresser aux activités menées dans les laboratoires. Connaissez-vous les différentes structures de laboratoire, en entreprises et organismes privés, publics ou associations ? Les laboratoires ont des activités très diversifiées. Ils couvrent de nombreuses industries. Mais ils concernent également les universités et les grands organismes de recherche. Connaissez-vous les fonctions dans un laboratoire ? Il y a la recherche, la veille scientifique et technologique, l'innovation, les analyses en laboratoire, la conception, la production, le prototypage, le contrôle qualité, le conditionnement. Créer un nouveau médicament ou un nouveau yaourt demande de nombreuses étapes et manipulations. Créer un nouveau médicament ou un nouveau현 et le próprio Friedrich et le parcours. Créer un nouveauiziade pour les apprentis et commencer par la concentration. Créer un nouveau médicament ou un nouveau député par la concentration ? Créer un nouveau médicament ou un nouveau député par la concentration ? Quelques exemples de formations à l'Université de Reims-Champagne-Andenne. Les DUT, les licences professionnelles, les licences de l'UFR Science et de l'UFR STAPS, les masters avec différentes mentions et les formations des deux écoles d'ingénieurs. Vous pouvez vous documenter en consultant les parcours de l'ONICEP. Découvrez les laboratoires de recherche à l'Université en consultant l'onglet Recherche et valorisation et retrouvez toutes les unités de recherche que compte notre Université. Ainsi que les plateformes technologiques et les structures fédératives de recherche dans le domaine scientifique. Vous êtes intéressé par la police scientifique et vous êtes souvent nombreux à nous poser des questions sur les concours. Alors, consultez le site pour voir quels seront les concours ouverts en 2021. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à orientation.iniv-rins.fr et vous pouvez également nous contacter pour avoir un entretien en visio ou via les réseaux sociaux. Et en complément, quelques bonus avec le portrait d'ancien diplômé de notre Université. Merci. 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 Merci.